C'est dans cet hélicoptère qu'une délégation de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement touristique, accompagnée du ministre en charge du tourisme, a effectué une descente ici au parc national de la Pindjari. C'est une mission d'évaluation des dispositifs mis en place en ce qui concerne les investissements logistiques, touristiques et sécuritaires. Nous veillons à ce que les conditions touristiques soient les meilleures pour que les touristes puissent venir. Nous avons vécu des moments difficiles ici, mais nous n'avons pas baissé les bras. Des mesures ont été prises par les autorités, par le national et par les rangers pour sécuriser. Nous avons constaté un parc vraiment splendide, un parc exceptionnel. Il faut dire que ce que j'ai remarqué me fait dire que le gouvernement a eu raison de confier ce parc à des professionnels. Je n'ai jamais vu autant d'animaux, autant d'animaux sauvages, des animaux moins craintifs, des animaux qui ont pu se développer et où vous vivez une expérience sans être déçu. En dehors de ces constats rassurants, le ministre Jean-Michel Abimbola et les membres de l'ANPT ont eu le privilège de visiter les différents compartiments de ce site touristique. De l'intérieur de l'hôtel Penjari, en passant par le restaurant et surtout le camp d'entraînement des rangers, rien n'a échappé à la délégation. Je dois remarquer également que nous avons eu la possibilité de constater le déploiement des rangers qui ont une formation vraiment de militaire. Je ne suis pas un militaire, mais j'ai été impressionné par la discipline, la rigueur, par le sérieux des instructeurs internationaux qui sont ici. Et évidemment, nous avons constaté également le déploiement des FAB, les forces armées béninoises, avec un sérieux, une détermination qui rassure. Nous sentons un appui, conseil régulier du gouvernement à travers les deux ministres, le ministre du tourisme, le ministre du cadre de vie et la direction générale de l'ANPT, qui sont toujours là pour nous aider à aller de l'avant. Un tour en hélicoptère leur a permis d'apprécier du roux la diversité de la faune de la Penjari. Quoi de plus beau pour un moment de détente et de plaisir ? Voici donc un cadre idéal pour une randonnée touristique.